Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches, telle est la vision du centre chrétien, grâce à l'Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitat, grâce à l'Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, rendre le pays habitat, grâce à l'Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, rendre le pays habitat, grâce à l'Académie. Nous avons commencé la série par le fluide des pensées, parce que Dieu te rend capable de penser. Et c'est avec tes pensées d'ailleurs que Dieu te dit de remplir la terre, parce que Dieu n'a pas tout créé. Il a créé seulement la matière première, et c'est avec ta tête, avec tes pensées, que tu dois imaginer, parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Donc, l'imagination est en relation avec l'image de Dieu, l'imago Dei. Et il faut que tu utilises d'abord le fluide des pensées. Deuxièmement, il faut que ce que tu as pensé, tu puisses le concrétiser avec tes mains. Et nous avons dit qu'il faut le fluide des mains, et nous avons commencé par le travail, pour dire que le travail n'est pas une malédiction. Le travail, c'est une bénédiction. Le travail n'est pas le résultat du péché. Le travail a été rendu pénible par le péché, mais le travail, c'est un privilège. Donc, si tu peux imaginer, si tu peux penser, si tu peux travailler avec tes mains, tu es béni déjà. Et puis, nous avons dit que les mains, l'oeuvre de nos mains, seules, ne suffisent pas. Il ne suffit pas de travailler pour être béni, pour être riche. Il y a d'autres secrets, d'autres conditions à remplir dans la parole de Dieu. Et nous avons commencé à aller pas à pas pour savoir quels sont les secrets ou quelles sont les recettes que Dieu nous donne dans la parole de Dieu pour être béni. Parce que nous connaissons, moi je connais des gens qui travaillent beaucoup, mais qui ne sont pas bénis. Des gens qui travaillent comme des éléphants, mais qui mangent comme des souris. Des gens qui, à longueur de journée, ils s'efforcent, mais à la fin de la journée, ils n'ont rien. Mais ma Bible me dit que c'est en vain que vous vous levez matin et vous vous couchez tard. Le Seigneur donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Et dans la semaine, j'étais en train de penser à tout ce que vous pouvez, tous les métiers ou toutes les spécialités qui peuvent vous générer un revenu pendant que vous dormez. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Donc tu peux parler. Quelles sont les choses que vous pouvez faire qui vous donnent de l'argent pendant votre sommeil? Quand tu mets ta maison en location, ok? Oui, tu n'as pas besoin de te réveiller chaque fois. Tu dors seulement et puis... Oui? Les placements. Qu'est-ce que tu parles? Contre? Ok. Quoi d'autre? Non, il faut parler parce que ça va aider ton voisin. C'est pas clair. C'est obscur. Ok. Oui, qui a une idée? Agriculture. Mais il faut aller au champ, hein? You need to go to the field. Every now and then. Ok. Si tu écris un livre, par exemple. Hein? Est-ce qu'il y a des artistes ici? Si tu sors un album, par exemple. Hein? Oui, mais il faut sortir d'abord. Si tu dors et tu ne sors pas d'album, on ne saura pas quel album. Allô? Hein? Oui, une œuvre d'art. Tu n'es pas obligé de te promener, mais ça va générer... Comme la maison dont il a parlé, qui a parlé de maison. Oui? Bon, je vais développer ça, hein? Je vous ai dit que j'allais commencer à réfléchir là-dessus. Dieu donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment là. Ça dépend de ce que tu fais. Je suis d'accord avec la sœur. Dans un sens, tu ne peux pas dormir et espérer avoir. Donc, le type de bénédiction dont il est question ici, pendant qu'ils dorment, je leur donne là, ce n'est pas un salaire. Réfléchis bien. J'ai déjà dit ici plusieurs fois, tu ne peux pas être béni par un salaire. Tu ne peux pas devenir riche par un salaire. Si tu es fâché, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai déjà vérifié ça. Parce qu'il n'y a personne qui va t'embaucher pour que tu deviennes plus riche que l'employeur. Donc, pourquoi tu t'évertues à être salarié? Deviens employeur. Si tu veux être riche, ce n'est pas salaire. J'ai souvent dit que salaire, là, c'est sale air. Un air sale. Voilà. Ça ne peut jamais t'amener loin. Amen. Ma détermination, ce n'est pas de recruter ou de converter des hommes riches dans ce ministère. Je vais prendre des ouvriers et par l'enseignement et l'onction qui est répandue ici, qu'ils deviennent des employeurs. Parce que si tu n'es pas employeur, tu ne peux pas être riche. C'est difficile. Tu n'es pas, tu n'es pas quoi, propriétaire, tu ne peux pas être riche. Tu ne peux pas être locataire et riche. Les deux, là, ne vont pas ensemble. Ou bien, vous n'avez pas encore essayé. Moi, j'ai essayé ça. Voilà. Il y a des choses que je... La plupart des choses que je prêche, là, je prêche ce que j'ai vécu. Donc, je ne suis pas en train de vous envoyer promener. Je vous pousse à la réflexion. Tout le monde peut commencer employé. Mais c'est une malédiction de finir sa vie employée. Ça fait mal. Mais avale ça doucement. Parce que ce que je dis là, c'est très amer. Mais tu avales doucement, ça va te guérir. Ça va te guérir. Si tu as planifié, si tu as programmé, mourir, employer, il faut déprogrammer. Même s'il faut une imposition des mains, je suis prêt à le faire après le culte. Pour que tu enlèves ça de ta tête. Si Dieu t'a appelé enseignant, peut-être que ce n'est pas pour que tu ailles en classe pour enseigner. C'est pour que tu possèdes des écoles. Vous voyez comment ça change? Si tu aimes chercher des maisons à Ouaga pour habiter, considère ça comme une école. après avoir loué deux, trois fois, il faut te dire, ah, et si c'était moi le propriétaire? Vous n'avez pas vu comment les propriétaires se comportent? Pour ceux qui ont loué, moi j'ai loué plusieurs fois. Ils viennent sans rendez-vous. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui. Ils viennent, les gardes, ils disent c'est juste un bonjour. Et puis leur façon de regarder, c'est énervant. Si tu n'es pas content, il faut quitter. Amen. Ça c'était le léna de ce dimanche. Nous allons repartir sur le texte de base, sur le fruit des mains et aussi sur le plus grand secret pour être béni par notre travail. C'est Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Je n'ai pas trouvé meilleur. Mais à partir de ce passage, nous allons naviguer à travers plusieurs autres passages dans la parole de Dieu. Et j'espère que tu vas être transformé si tu es prêt pour la transformation. Parce que l'autre réalité est que Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne veux pas. Dieu ne peut pas changer ce que tu tolères. Dieu ne peut pas transformer ce que tu aimes. tu ne peux pas tu ne peux pas chasser le démon avec lequel tu as dansé hier soir. Parce qu'il te connaît tellement. Il y a des gens qui sont confortables dans l'inconfort donc ils seront toujours inconfortables. Il faut que tu te détermines à être changé. C'est pourquoi je lis la Bible pour être transformé. J'ai duré dans certaines habitudes qui sont devenues une seconde nature. Mais la pénétration de la parole de Dieu donne la lumière. Proverbe chapitre 3 verset 9 Au nom de l'éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu alors verset 10 alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves régorgeront de mou. Merci à ceux qui ont dit Amen. Bénis ta parole Seigneur. Nous nous inclinons avec respect. Nous considérons ta parole comme l'autorité finale et ici nous voulons que ce soit ta voix qui nous parle. Nous n'autorisons aucune autre voix. Nous ne voulons suivre aucune autre voix. Nous voulons reconnaître la voix de notre berger. Tu es le berger de ce ministère. Tu es le propriétaire de cette maison de ce troupeau. Seigneur utilise-moi comme un instrument que quelqu'un soit transformé qu'au contact de ta parole au contact de la révélation la perdition s'arrête parce que sans révélation ton peuple périt. Révèle-nous qui tu es et ce que tu veux que nous soyons au nom puissant de Jésus. Amen. Reprenez vos places. Merci. Nous avons commencé dans ce module sur le fruit de nos mains à parler de la capacité que Dieu a donnée à l'homme, la faculté que Dieu a donnée à l'homme de pouvoir changer les choses ou de pouvoir les initier. Au fait, la science est possible parce que Dieu a voulu que l'homme puisse créer. Donc, la science ne fait que découvrir des possibilités. La science ne fait qu'observer des choses que Dieu a déjà disposées et qui sont des lois. Il y a certaines lois qui sont des lois naturelles et comme il y a des lois naturelles, il y a aussi des lois spirituelles. Et sur le plan matériel, la bénédiction matérielle dépend souvent d'une loi spirituelle. J'allais dire même dépend toujours d'une loi spirituelle. Donc, ignorer cette loi spirituelle va te rendre toujours pauvre puisque nous voulons que l'oeuvre de nos mains puisse nous amener à une certaine élevation à un certain niveau. Lorsque nous parlons de bénédiction, d'abondance, ce n'est pas pour que nous puissions faire ce que nous voulons, mais pour que nous puissions faire ce que Dieu veut. Parce que Dieu n'a jamais demandé quelque chose à quelqu'un et il ne lui a pas donné la semence de la chose. Et aujourd'hui, je voudrais parler justement de la puissance de la semence. La puissance de la semence. tout tourne autour d'une semence lorsque tu vois une moisson, lorsque tu vois une bénédiction, il faut te renseigner sur ce qui a constitué la semence. Et la semence est très puissante. La semence est capable de changer. changer une semence est souvent invisible, mais après, la semence est capable de changer l'atmosphère et remplir un espace. Les scientifiques disent, moi je n'ai pas vérifié, disent que chaque fille qui naît, qui naît en bonne santé, dans les bonnes conditions, a au moins en elle deux millions d'auvilles. Je ne sais pas s'il peut faire deux millions d'enfants, mais pourquoi ? Parce que Dieu a dit dans Genèse de remplir la terre. C'est pourquoi il a mis ça en la femme et pour l'homme c'est même plus. Et comme c'est un homme qui parle, je ne vais pas vous dire combien nous, non. Mais c'est plus que deux millions là. Pourquoi ? Parce que le Dieu qui a dit de remplir t'as donné cette capacité. Mais si vous êtes ici depuis un certain temps, vous savez que j'ai dissocié la fécondité d'en haut et la fécondité d'en bas. Vous avez entendu ce message, n'est-ce pas ? Donc, ce qui est important, ce n'est pas la fécondité d'en bas là, parce que tu n'as pas besoin d'être intelligent pour faire des enfants. Ou bien, vous n'avez pas remarqué. Même quand tu es bête, tu peux faire des enfants. Pourvu que tes enfants ne soient pas bêtes. Même quand tu t'amuses, tu peux faire des enfants. Donc, là, ce n'est pas la question, c'est la fécondité d'en haut. Et pour que tes mains produisent quelque chose de durable, de permanent, il faut que tu puisses avoir une bonne fécondité. Et ça s'appelle semences aussi. Donc, je vais faire une interrelation entre les mains et la tête. Comprenez ce que je veux dire. parce que ce que tu n'as pas conçu, tu ne peux pas faire. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas réaliser. Il faut d'abord voir avec la tête, avec la pensée. Et moi, je crois que l'église est une école. C'est pourquoi j'aime le nom que Dieu nous a donné grâce à l'académie. Je viens ici pour devenir meilleur. Je ne viens pas ici pour établir une religion. Pour me consoler chaque fois. Ah, aujourd'hui, j'ai pu aller au culte. Mais tu es ressorti avec quoi? Donc, c'est une école. Si tu vois ton voisin en train de prendre des notes, ce n'est pas pour rien. C'est pour réviser. Et puis, je vais te dire une petite chose. Parce que j'ai discuté avec un pasteur que j'encorde dans la semaine qui m'a dit, mais comment vous vous faites pour avoir toujours un nouveau message? Je lui ai demandé combien de temps tu passes dans la semaine pour soit lire la Bible, faire des recherches ou en tout cas t'exposer à une nouvelle connaissance. Il m'a dit, bon, chaque matin, je fais ma petite méditation avant de sortir. Il dit, c'est bien, mais si tu veux être tout le temps renouvelé, il faut que tu t'appliques, il faut que tu aies une discipline chaque petit moment que tu sois en train d'écouter. Et c'est un message, j'allais dire même tous les messages essentiels, tous les enseignements que tu reçois ici, il ne faut pas te contenter d'écouter ça et puis te lever partir. Et c'est un message pour moi-même personnellement, il faut que je les écoute plusieurs fois. Et moi-même, j'écoute mes messages. Et il arrive que je m'écoute dire quelque chose et je dis, ah bon? Parce qu'au moment où je suis ici, là, ce n'est pas ce que je pense là qui sort seulement. Quand j'étais là-bas, ce que je vais dire ici n'était pas encore clair. Mais une fois que j'arrive ici, ça ne dépend plus de moi. Donc, moi, j'ai besoin de m'écouter moi-même. Beaucoup de gens n'arrivent pas à une complète transformation parce qu'ils ne sont pas tellement imprégnés. Je vais vous donner une petite histoire. Johnny est un petit enfant de 5 ans dont la mère est décédée. Et sa grand-mère a pris Johnny avec elle pour le garder. Et le petit Johnny a eu à lui seul dans la maison de sa grand-mère une chambre à lui seul. Et il n'avait que 5 ans. Mais comme tous les enfants de 5 ans, vous savez, ils n'ont pas assez de courage pour dormir seul tout le temps. Donc, chaque fois que Johnny dormait, le soir, la grand-mère la portait et allait le coucher sur son lit dans la chambre qui est dédiée. C'est un grand lit et Johnny est petit. Quelquefois, Johnny veut dormir et on lui dit va te coucher dans ta chambre. Et comme certains enfants et la plupart des enfants à cet âge, quand il arrive, à peine il est monté sur le lit, il se couche au bord du lit. Donc, un jour, dans le processus d'éducation de Johnny, la grand-mère de Johnny l'envoyait toujours lui-même se coucher, que ce soit pour la sieste ou pour dormir la nuit. Et Johnny a chaque fois cette habitude de se coucher au bord du lit. Dès qu'il arrive en titubant, s'il monte, il se couche au bord du lit. Et ce qui doit arriver va arriver. Il tombe. Parce qu'un enfant de cinq ans, de toute façon, même si tu n'as pas eu d'enfant, toi-même, à cinq ans-là, tu roulais beaucoup. Donc, il roule et il tombe. Et quand il tombe, il crie grand-mère. Et puis, sa maman, sa grand-mère vient, le calmer et Johnny refuse de rester sur son lit, suit la grand-mère chez elle. elle se couche, il se couche. Quand il dort, la grand-mère ramène Johnny. Et c'est chaque fois que grand-mère couche Johnny que Johnny ne tombe pas. La raison, c'est quoi? Donc, un jour, Johnny décide de demander à sa grand-mère quel est le problème. Pourquoi chaque fois que moi, je me couche, je tombe et chaque fois que toi, tu me couches, je ne tombe pas. Et la grand-mère lui dit, c'est parce que tu n'es jamais allé en profondeur dans le lit. Il y a beaucoup de gens qui viennent se coucher ici et qui tombent chaque fois. La raison, c'est simplement parce que tu n'es jamais allé en profondeur. Tu t'es assis, si je prêche même une heure de temps, il y en a qui vont s'énerver. Si je prêche une heure quinze, il y en a si je n'étais pas moi parce que tes yeux là ne me font plus peur. sinon si j'étais un nouveau prédicateur, il y a des moments où je vais prêcher 30 minutes seulement. Mais je suis habitué à toutes les couleurs de Dieu. Que même quand tu me lores ici, je n'ai pas fini, je continue. Bon, c'est pour m'amuser. Donc, quand tu viens écouter, il faut que tu ailles en profondeur et aller en profondeur, c'est s'approprier la parole. Je ne te donne pas des idées toutes faites et tu as certainement remarqué. Quand tu viens et tu écoutes, essaye de sonder les Écritures, de chercher pour toi-même. Acquier la sagesse et avec tout ce que ça va te coûter, il faut acheter la connaissance et écouter la parole de Dieu, c'est bien, la méditer, c'est encore mieux, se l'approprier, c'est la meilleure chose pour que ça devienne mon message. Et pour certains messages, il faut les écouter plusieurs fois. Parce que si tu ne le sais pas, chaque message a une onction. Il y a un côté spirituel derrière chaque message. Et si tu n'as pas écouté plusieurs fois, intentionnellement, tu ne peux pas saisir l'onction qui se dégage dedans. Amen. Donc, pour pouvoir être béni, il y a deux choses que je voudrais, sur lesquelles je voudrais appuyer aujourd'hui. La semence et le sol. La semence et le sol. Le tout n'est pas d'avoir une semence et la semence, je vais commencer par ça. La semence, c'est ce qui a le potentiel de devenir un fruit. Parce que la plupart des semences sont enfermés dans des fruits. Par définition, le fruit, c'est ce qui couvre ou ce qui enveloppe la semence. Si vous pensez, par exemple, à une mangue, à un avocat, le fruit, le fruit d'avocat là, lorsque vous coupez, qu'est-ce que vous voyez dedans ? Vous voyez le noyau ? Et c'est le noyau là qu'on appelle semence. C'est le noyau qui doit pousser. Donc, quand on parle de fruits, il faut voir à la base une semence. Et chacun de nous a une semence. Aujourd'hui, je voudrais que tu cherches quelle est ta meilleure semence. Parce que quand on parle de semence aussi, c'est ce qui a de meilleure, c'est la substance. La substance de ta vie. C'est quoi la substance de ta vie ? Quand nous venons, par exemple, dans la maison de Dieu et tout de suite, nous avons apporté nos offrandes, ce que je donne comme argent fait partie de la substance de ma vie. Parce que quand vous voyez quelqu'un, il y a des questions. Quand vous êtes dans le milieu du travail, il y a des questions qu'on pose, mais en fait, c'est des questions pour évaluer quelle est ta substance. Lorsque quelqu'un te rencontre et puis il dit vous vous faites quoi ? Est-ce que ça vous a souvent choqué ? Quand on vous dit vous faites quoi là ? Ta réponse là va être la mesure qu'on va prendre pour t'évaluer. Vous faites quoi ? Ah, moi je suis gardien de nuit. Moi j'ai été gardien. Lorsque tu dis ça, si c'est au Burkina, si c'est à Ouaga, on peut imaginer quel est ton salaire. N'est-ce pas ? Donc c'est ta substance. Mais ce qu'on oublie, c'est le côté spirituel. On t'a évalué sur un salaire, mais c'est pas tout ce que tu as. Il y a quelque chose en toi. Le problème avec beaucoup de gens par rapport à la semence est que comme les gens disent comme tu es gardien, le maximum que tu peux avoir comme salaire c'est 100 000. Donc, si c'est 100 000 francs ton salaire, donc tu es à tel niveau de la société. Ils oublient qu'il y a un côté spirituel. Donc, la vraie semence là est cachée. Elle n'est pas exposée. Je me demande quand je te regarde quelle est la semence que Dieu a cachée en toi. Et pour découvrir ta semence, ça va être paradoxal, c'est quand tu vas commencer à semer. Grâce à l'Académie Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce à l'Académie de 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 l'Académie Sous-titrage FR ?